Bonjour, bonjour la famille, c'est Coco, maman Coco, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, voilà. Je fais une petite pause là pour vous faire une vidéo. Parce que bien évidemment, vous savez que pour le moment, je ne peux pas faire des directs avec ma page. Toutes mes pages sont restreintes, voilà, ça va encore durer des semaines, je crois, mais bon, ce n'est pas grave. Donc je ferai des vidéos comme ça, comme je vous l'ai fait souvent, lorsqu'il y a un sujet, voilà, de société, un sujet qui fait un peu boum chez nous au Cameroun, voilà. Donc, voilà, je ne vais pas tirer des midis à 14h, vous savez déjà de quoi je veux parler. Donc je veux parler du décès du chanteur Ijo Mamadou, qui était un grand frère, parce qu'il venait du même département que moi, département de la Haute-Sanaga. Voilà, donc il est décédé hier de suite de longue maladie. J'ai fait cette vidéo parce que, Lady Ponce, vous savez que moi, j'ai décidé de dénoncer la sorcellerie de cette fille. Ça va durer le temps que ça va durer, mais tant qu'elle est en vie et que moi, je suis en vie, comme elle a essayé de monter la vie de faire la sorcellerie sur moi. Moi, ma sorcellerie, là, c'est en pleine journée sur elle. Si vous ne le savez pas, je suis au tribunal avec elle, voilà, au tribunal de Saint-Lys. Elle m'a déposé une plainte comme quoi, voilà, qu'elle était malade à cause de moi, qu'elle n'arrivait plus à chanter, ni à faire des concerts. Voilà, qu'elle était mal, qu'à cause de moi, sa carrière allait mal. Ah, bref, elle a essayé de gonfler le dossier parce que, bien évidemment, son compagnon actuel, celui qu'on connaît, est un avocat au barreau de Paris. Toujours est-il que ce n'est pas lui qui la défend, donc il a procédé filer le dossier à un de ses collègues, qui lui, ensuite, a filé le dossier à un autre avocat de mon canton. Voilà, donc, ils ont calculé le moment où le bâtonnier partait en vacances pour m'envoyer une citation, c'est-à-dire, on s'en déferait, donc ça veut dire une citation tout de suite, là, il faut qu'on parle tout de suite dans les 48 heures. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas une bonne défense, on va te condamner et tu payeras ce qu'on te demande. Donc, après m'avoir spolié de 100 000 euros de tout mon matériel, elle allait me porter plainte et elle me réclame 50 000 euros, c'est de quoi, quoi, quoi. 30 000 euros, c'est de quoi, 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 quoi. Et puis, si je ne paye pas les 80 000 euros, là, ça va être où c'est 100 000, 500 euros tous les jours, ou bien c'est quoi, 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 de la vraie sorcellerie. Donc, ça fait depuis le mois de juillet que ça dure au tribunal. Donc, bien évidemment, quand Lucie m'a ramené cette convocation, moi, j'ai été voir un des plus grands avocats de mon coin tout de suite. J'ai déboursé 2400 euros en 48 heures. Je lui ai ramené toutes les cartes sur l'écran, toutes les vidéos de tout, 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 parce qu'elle m'accuse de la traité de Madame Monrofaya, de la traité de ci, de la traité de ça. Donc, moi, j'ai pris tout ce qui s'est dit sur elle, sur les réseaux sociaux, depuis des années, des coupures, des journaux, des magazines, de tout, 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 tout. J'ai ramené tout ça à mon avocat, donc, ça a été dit que c'était, c'est-à-dire, c'est comme un magazine, donc le magazine relaye seulement l'information. Voilà, donc moi, elle relayait l'information, c'est comme ça. Donc, elle n'a pas à m'accuser, elle a appelé Madame Monrofaya, ou bien dit que, à cause de moi, sa carrière ne marche pas, puisque nous la voyons, elle est aux Etats-Unis, elle est au Canada. Elle fait des concerts partout dans le monde, on la voit comment, elle insulte tout le monde sur les réseaux sociaux, elle est même devenue activiste, elle insulte le gouvernement et tout, et tout. Donc, ça, c'est une femme qui n'est pas bien, qui se comporte comme ça, ou bien qu'une femme qui est pauvre, qui est malade, que moi, il y a rendu malade. Non, c'est pas ça. Donc, toujours est-il que j'ai filé à mon avocat, donc, le dossier a été renvoyé, on lui a demandé, donc, son avocat appelle mon avocat pour dire que, ouais, moi, je continue à insulter sa cliente et tout, et tout. Ben, si tout ça arrive, si ma cliente se comporte ainsi, c'est parce qu'elle retombe ses affaires, où sont ses affaires ? Le diplôme se dit qu'elle n'a plus mes affaires, et qu'elle a déménagé. Donc, j'ai dit à mon avocat qu'elle a déménagé en 2023, c'est en 2021 qu'elle m'a menacé de moi, qu'elle m'a spolié de mes affaires. J'ai déposé une main courante au tribunal, au commissariat de Bondi, elle ne savait pas, depuis juin 2021, elle ne savait pas que moi, j'avais déposé une main courante. Donc, j'ai ramené tout ça dans le dossier. Donc, du coup, madame est coincée là-bas. Elle ne peut pas ramener des éléments contre moi. Elle n'appelle même pas. Mon avocat demande qu'on lui envoie des éléments. Ils sont incapables de donner des éléments à mon avocat, ce qui fait que l'affaire est renvoi sur renvoi. Bon, je pense quand même que ces jours-ci, ils vont crancher et tout. Donc, Lady Ponce, tu m'accuses, voilà, de te traiter de sorcière et tu et tout. Ce que tu as fait pour la mort d'Aïju aussi, c'est quoi ? C'est de la pure sorcellerie. Oui, tu es une véritable sorcière. Parce que quand j'ai dit aux gens qu'on est ici, il vous me tombe, donc c'est la mauvaise sorcellerie, la méchanceté, ça veut dire qu'un musicien camerounais est entre la vie et la mort. Les camerounais se lèvent sur les réseaux sociaux pour lancer un SOS. Pour que les gens cotisent de l'argent comme ils ont l'habitude de cotiser. À chaque fois qu'un acteur ou un musicien a des soucis de santé. Donc, on cotise, les gens cotisent, les gens font des litchis pour donner de l'argent à la famille pour que la personne se fasse soigner. Toi, Lady Pongso, tu t'es levée. Alors qu'on n'avait même pas Benji Benjo, on n'avait même pas prononcé ton nom dans cette affaire. Benji Benjo a prononcé le nom de trois personnes. Maman Cathy, Amapiro et bien c'est eux qui devraient se fâcher. Toi, tu sors d'où que tu te fasses, ça devient ton problème. Ça veut dire que tu connais quelque chose sur la mort d'Aïdjo. J'explique aux camerounais. En 2021, j'avais le grand flammade où il était déjà malade. Je lui ai envoyé 100 euros. Et je lui ai dit, grand frère, c'est pas parce que j'ai le pouvoir avec elle que je te dis de ne plus aller chanter dans son cabaret. Ce cabaret, c'est un temple de ténèbres. C'est un temple qu'elle a ouvert pour vous piéger, vous tous les artistes, là. Sa mission de diablesse, c'est de finir et ruiner le Bikutsi. Dans le Bikutsi, on ne doit parler que d'elle. Homme comme femme, là, elle vous enfermait avec les ossements de tortues pour que vos carrières aillent comme ça. La preuve, regardez, depuis qu'elle est calée ici en Europe, là. Voir les majors à Y qui font leur conseil partout. Voir la petite Manine Bela qui fait ce conseil partout. Elle construit les immeubles. Et c'est toi qui lui a envoyé les gens de toujours pour fermer son cabaret. Elle l'a dit, c'est toujours toi, mauvaise fille. Elle t'a dit, comment elle va te dénoncer ? Tu peux aller voir le président Macron et tout et tout. La prochaine fois, elle vient et me présenter, elle te dénonce. Parce que toi, il faut te dénoncer parce que tu décris les gens. Donc, j'ai dit au musicien à Madhu que ne pas plus chanter au temple de ténèbres. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. Cette vidéo est sur YouTube ou sur certaines pages possibles. Vous allez la prouver. J'ai fait cette vidéo en 2021. Deux semaines après, le chanteur qui est mort là portait un pantalon noir, une veste jaune, des chaussures jaunes. Il est parti chanter au cabaret des ténèbres. J'ai pris cette vidéo, j'ai publié, j'ai dit, ok, en fait, tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'écoutes pas parce que, bien évidemment, on vous a fait croire que je suis ici, je ne suis rien, elle n'a pas le mari, elle n'a pas la femme, elle n'a pas les papiers, elle est comme ça, elle est, c'est vrai, blablabla, blablabla, ok. Le Seigneur, maintenant, se sert des personnes lambda, d'accord. Il se sert des personnes comme moi pour passer des messages. Moi, je t'ai donné mon message, il ne m'a pas écouté, il n'y a pas de souci. Mais où tu es là ? Tu vas mourir blanc. Quand tu es ancré là-bas, tu es encore parti à ajouter des problèmes à tes problèmes. Voilà. Toujours est-il qu'Aïdjo est le seul musicien qui chantait tous les deux mois. Parfois, tous les mois, même, il chantait là-bas. Donc, ils étaient proches. Donc, expliquez-moi comment, quand cet Aïdjo est malade et que les Camerounais se lèvent pour faire un liti. C'est cette même Lady Ponce, qu'on n'a même pas prononcé son nom dans la vidéo, qui sort pour dire qu'il faut que les gens arrêtent ça, il faut qu'Aïdjo dise la maladie qu'il a le sida, il échauffe des marabouts, c'est monté, c'est descendu, tout ça, c'était un plan pour saboter la tête d'Aïdjo, pour qu'on ne lui sauve pas la vie. Donc, Lady Ponce, tu as tué Aïdjo. Puis, c'est quand Aïdjo est en train de lutter entre la vie et la mort à l'hôpital. On lui dit que toi, Lady Ponce, qui considère comme sa petite soeur, tu es sorti sur les réseaux sociaux, dit qu'il a le sida, qu'il dise la vraie maladie qu'il a, il n'y a pas chez les marabouts, et que si les gens s'amusent comme on t'insulte, comme les gens se sont versés sur toi, tu vas donner son dossier médical. Quand quelqu'un est malade, des fois, s'il pleut, c'est psychologiquement que c'est parce que le moral n'y est pas. Le fait que tu aies fait cette sortie, que tu aies dit ça, c'est toi qui as tué Aïdjo. Oui, oui, c'est toi qui l'a tué, c'est toi qui l'a anéanti, parce qu'il aurait pu lutter. Il aurait pu avoir de la force de lutter, de bagarrer, puisqu'il avait un très bon comité autour de lui, ses copains. Mais toi qui le considérais comme sa petite soeur, tu es venu te dire comment il avait le sida, comment il est chef des marabouts, comment machin, et tout et tout, comment tu as balancé son dossier médical, ça l'a tué, ça l'a anéanti. Il n'a plus eu le courage de se battre, parce que dans la vie, on se bat pour être avec des personnes qu'on aime, des personnes de confiance. Il a vécu, il t'a fait confiance, quand personne ne voulait passer dans ton temple de ténèbre, il venait passer. Et pourquoi tu lui as fait ça ? Mais tu n'es pas éternelle sur terre, allez-y pense, ma vidéo là, c'est pour te dire ça que tu n'es pas éternelle. Tu vas aussi mourir, nous tous, nous allons mourir. Nous sommes des passages sur terre. Ne pense pas que parce que toi, tu es allé en cas dans les mauvaises choses, que tu sais comment faire pour avancer les autres, que toi, tu as laissé sur terre. Tu vas crever, salope. Tu vas crever, moi, je te dis. Ah oui ? Tu vas aussi mourir. Donc que les gens d'Ama, j'ai eu, j'ai eu taf, ben...